Oui, nous l'avons constaté, comme tout le monde, tout le monde s'y attendait. Enfin, on savait que quelque chose allait se passer. On ne savait pas pourquoi, mais quand même si quelque chose allait se passer. Moi, ce que j'ai saisi, c'est la subtilité du coup d'État. Vous savez, les militaires, ils ont été très intelligents parce que dans la configuration de la constitution actuelle malienne, ils n'ont pas de place pour diriger le pouvoir. Donc, on fait démissionner le président de la République, mais en même temps, on lui demande, parce qu'il en a la possibilité de dissoudre, l'ensemble des instruments institutionnels qui auraient permis d'organiser sa succession. Dans ce cas, on se retrouve dans un vide institutionnel qui remplit très vite en prenant leur place, en devenant président de la République. Ça, c'est très subtil. C'est très intelligent. Maintenant, ça, au-delà de cette forme, maintenant, il y a les problèmes de fond. Bon, est-ce que, moi, j'ai suivi leur déclaration, est-ce qu'il y a un projet derrière ? C'est bon de faire un coup d'État. C'est bon de s'associer au peuple. C'est bon de répondre à l'aspiration des populations parce que le coup d'État était devenu une nécessité, parce qu'Ibeka était devenu une contradiction principale dans le système politique malien. Mais où est le projet politique ? Le projet qui répond, justement, à l'aspiration, parce qu'à les entendre, je ne pense pas qu'ils aient bien compris le message. Surtout le message de Diko, qui, en réalité, militaire ou pas, est encore le maître du jeu. C'est bien. Alors, nous m'adjons. Je m'en vais vous poser cette vraie question. La démission de Ibeka vous a surpris ? Non, pas tant que ça. Je crois que la situation au Mali était très heurtée depuis un certain temps. Et l'attention, d'ailleurs, est très grande de mettre le coup d'État sur le compte de la crise politique qu'il y a eu récemment au Mali, depuis trois mois principalement. Mais il y a d'autres facteurs, peut-être, qui ont dû pousser les soldats à engager leur action. Je crois qu'il y a eu récemment une réforme pour ce qui est de l'accès au grade. L'État-major malien a sorti une note, faisant passer, fais durcissant les conditions d'accès au grade, surtout pour les hommes de rang, les hommes de troupes. Et les hommes de troupes, maintenant, doivent avoir 18 ans pour passer officier. Ceci a été accueilli par des grincements de dons au sein de l'armée malienne. Récemment aussi, je crois qu'il y a juste trois jours, il y a eu le limonage du responsable de la sécurité présidentielle. Parce que, sans doute, Ibeka sentait venir. Ceci, également, n'était pas du goût de tout le monde. Il y a eu également un rapport récent des experts de l'ONU, Quelqu'un rapport a eu à épingler des hauts gradés de l'armée malienne, comme étant de connivence avec les réseaux de drogue. Ceci aussi n'a pas plu aux hommes de troupes. Et il y a enfin cette volonté des soldats de mettre fin à la récréation. Vous n'êtes pas le seul sans le savoir. Depuis six mois, il n'y a pas d'école au Mali. La crise économique est très déguée, très tendue. Le corona est venu s'y ajouter, jetant également un autre trouble au sein du peuple malien. Et il y a eu, depuis trois mois, des manifestations. Donc, l'armée doit voulu sonner la fin de la récréation. C'était prévisible. Donc, c'était prévisible. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que moi, je ne suis pas de ceux qui critiquent fondamentalement ce qui s'est passé au Mali. C'est vrai qu'un coup d'État n'est jamais souhaitable dans un pays. Mais première chose, d'abord, je crois que ce qui s'est passé hier a été accueilli par des scènes de liesse. Ça veut dire qu'au moins, je ne dis pas tout le peuple malien, mais une partie du peuple malien, une large partie du peuple malien adhère à ce qui s'est passé. La deuxième chose, c'est que je préfère, moi, une transition militaire à l'issue de laquelle le pouvoir sera passé au civil, plutôt que de voir le Mali sombrer dans la guerre civile. Pourquoi, justement, préférez-vous cette transition ? Mais parce qu'il y avait des risques de guerre civile, et une guerre civile est encore plus grave. Et d'ailleurs, si vous analysez bien le discours des militaires, ils vous disent, nous avons voulu prendre nos responsabilités pour que le Mali ne sombre pas. Et il y a enfin une troisième raison, et là je vais épingler un peu ce que je considère comme étant l'hypocrisie de la communauté internationale. La communauté internationale, et ici en l'occurrence la CDAO, est très pronte à condamner des coups d'État, à exiger le retour à l'ordre constitutionnel, à brandir des menaces contre les pétudes. Or, il y a deux types de coups d'État. Il y a un coup d'État militaire, mais il y a également un coup d'État constitutionnel, qui peut être souvent perpétré par des présidents qui sont au pouvoir, qui soit violent volontairement la Constitution, soit tripatouillent la Constitution pour rester au pouvoir, et dans le cas d'espèce, on se rend compte que les organisations internationales, la communauté internationale, la CDAO ici en l'occurrence, soit ne fait rien ou fait très peu de choses. Et là, ça peut poser un problème. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, avec le forcing que peut faire Alpha Condé, qui a déjà accouché de plus de 150 morts à l'issue des manifestations. Or, par comparaison à ce qui s'est passé hier au Mali, on se rend compte que jusqu'à présent, aucune goutte de sang d'un Malien ne tombait après l'opération des militaires. Faites un peu la comparaison et vous verrez qu'un peu, qu'il y a quand même à revoir dans cette promptitude des organisations internationales à critiquer les putschs et à laisser faire des présidents avec leur constitution, ce qui est un coup d'État constitutionnel, et souvent qui n'est pas critiqué avec autant de fermeté que le sont les coups d'État militaires. Et ça, ça prend le problème. Moi, je me dis qu'Ibrahimo Boubacar Keïta avait tout pour devenir président. Et il est devenu président parce que quand on regarde son cheminement, pour avoir été, et pendant longtemps le premier ministre du Président Alfa Omar Konari, pour avoir été président de l'Assemblée nationale, il avait tout justement pour devenir le président que les Malinois attendaient d'avoir au sommet d'État. Autrement dit, un président qui lutterait drastiquement contre justement la malgouvernance, contre ce système de corruption qui est aujourd'hui, qui est gangrène la société malienne et justement dont il a été malheureusement le maître du jeu, et justement construire une armée malienne forte, une armée républicaine, une armée où véritablement sa gestion, autant pour régler le conflit au nord du Mali, pourrait devenir une réalité au vu au sud de tout le monde par rapport justement à la mise en mort justement de ce système de corruption qu'on a constaté dans l'armée malienne et le rapport de l'ONU justement va encore le prouver. Maintenant, doit-on condamner les coups d'État ? Oui, dans la perception morale populaire, oui, nous devons condamner les coups d'État. Mais les coups d'État en a fait encore une fois, on continuera d'en avoir, on continuera de les vivre tant que justement les présidents qui sont élus et qu'ils deviennent des présidents légalement élus donc légitimes ne cessent justement d'aller dans le sens d'organiser des élections tripatruyées. Quoi qu'on puisse dire, on a vu ce qui s'est passé lors des dernières élections au Mali. Aujourd'hui, on a cesse de le dire, hier, certains disaient qu'un Karim peut en cacher un autre mais on peut également dire qu'un Karim peut en contaminer un autre parce qu'aujourd'hui, Karim Keïda, le fils d'Iveka, on voit, les Maliens également ont vu justement le rôle qu'il a joué en tant que président même de la commission de défense au niveau de l'Assemblée nationale et autre chose. Donc aujourd'hui, que ce soit le Mali, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, que ce soit etc. au regret de le constater, l'Afrique francophone, à mon avis, était la vitrine de la démocratie quoi qu'on puisse dire, contrairement aux pays anglophones parce que c'est dans ces pays-là où l'on notait en tout cas le plus de coups d'État. Maintenant, on a l'impression que la balance est en train de se renverser parce que tout simplement, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, il y a une instabilité politique que l'on constate. On voit aujourd'hui le président Ouattara qui certainement sera de la délégation des présidents qui iront pour véritablement parler de la situation du Mali, alors que lui, il est à un pas justement de brûler la Côte d'Ivoire avec une troisième candidature, flore au pied les principes moraux mais également les principes constitutionnels. Est-ce que cette délégation des présidents qui vont aller quand même rejoindre l'Ouest ? Est-ce que ça va servir d'une autre chose actuellement ? Non, présentement, on l'a vu lors du dernier pouche avec Sanongo, lorsque les présidents avaient effectué le déplacement, c'est la foule qui avait pris d'assaut justement la piste d'atterrissage et ils ont dû aller sur Abidjan pour échanger. Mais quoi qu'on puisse dire aujourd'hui, moi, on a raison. Je crois bien que le gros chantier de la CEDEAO aujourd'hui, c'est de travailler sur un système électoral, démocratique, indépendant, inclusif et participatif, afin qu'à chaque jeu électoral, que le peuple puisse choisir à travers les urnes, justement, le bon profil qu'ils auront choisi. Tant que nous ne serons pas dans ce scénario-là, au Mali, on continuera de connaître des coups d'État, dans d'autres pays en Afrique, il y aura des effusions de sang, parce que tout simplement un président voudra appliquer un troisième mandat. Je crois que présentement, il nous faut aller dans le sens, justement, de bâtir une démocratie, des démocraties fortes, mais ces démocraties devront s'appesantir sur un système électoral transparent, encore une fois, et que ce débat autour de l'organisation des élections non transparentes puisse être derrière nous, afin que nous puissions véritablement atteindre nos objectifs de démocratie participative. Le docteur Aboulaïla a dit tout à l'heure, en l'occurrence, la CDAO, la communauté internationale, est-ce qu'on l'a véritablement sentie ? Est-ce qu'il a vraiment, véritablement joué pleinement son rôle ? Enfin, la CDAO joue son rôle, parce que c'est une institution qui marche suivant des principes, et elle est obligée d'édicter les principes en cas de crise, de les appliquer. La CDAO ne peut pas accepter un changement de pouvoir en dehors du cadre constitutionnel. Ce n'est pas possible, sinon ce ne serait pas une organisation communautaire crédible. Maintenant, ce que Montmartre a dit, me paraît très, très, très juste. Vous savez, dans cette affaire-là des militaires, il y a un aspect que beaucoup de personnes n'envisagent pas, qu'il a envisagé tout de suite, c'est l'affaire des grades. L'entrée en guerre des militaires, parce que le Mali était déjà en guerre, le Mali était déjà en guerre civile, mais l'entrée en guerre des militaires a été motivée par ce qu'il a dit, et que beaucoup d'analystes n'en parlent pas. Vous savez, dans le système militaire malien, il y avait d'abord une rupture dans la chaîne de commandement, entre les haut-gradés et les hommes de troupes, ce qui faisait que certains hommes de troupes n'avaient pas la motivation militaire nécessaire pour être dans les combats. Chaque fois qu'il y avait, par exemple, une menace d'attaque rébelle, les militaires, ils prenaient leur bagage, ils laissaient le camp aux terroristes et ils rentraient à Bamako. Ça, c'est parce qu'il n'y a eu plus de motivation. Ils reprochent beaucoup de choses au commandement, notamment la drogue, notamment la corruption généralisée, surtout des généraux et des colonels. Bon. Ensuite, il y a une rupture entre les militaires et les politiques, parce que les militaires reprochent aussi la même chose aux politiques. Cette corruption généralisée, cette malgouvernance sécuritaire, parce qu'au Mali, il y a un problème de sécurité. La gouvernance sécuritaire, elle est très importante. Par exemple, la création par M. Ibeka des Gatias. Les Gatias, c'est une milice que le monsieur a créée pour lutter contre les terroristes. Moi, je pense qu'on ne peut pas éteindre le feu par le feu. Le feu, on peut l'éteindre par l'eau. Donc, vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des milices armées, vous créez votre milice, entre guillemets, gouvernementale armée pour lutter contre les terroristes. Ça a tourné au vinaigre. Bon, ça a détruit presque les accords d'Alger. Ça a fait que toutes les communautés ont cherché à s'armer contre les autres communautés. Voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème du Mali, ils sont déjà en guerre civile, bien avant ce coup d'État. Il y a le problème communautaire entre les peuls, les bambaras et les dogons. Les peuls, c'est des éleveurs, les bambaras et les dogons, c'est des cultivateurs. Mais le problème est très profond, parce que les peuls sentent qu'on les a relégués aux bancs de la société. On les considère comme des vailloux, comme des bandits, comme des destructeurs de récoltes. Et la culture locale a fait vraiment une interprétation qui fait que leur culture est dépréciée, folklorisée. Et Amadou Koufa, bien avant d'entrer dans l'islamisme, dénonçait dans le cadre d'émissions à la radio cette hiérarchisation sociale-là qui reléguait les peuls à l'arrière-plan. On ne l'a pas écoutée. En 2012, il y a toute une communauté peul au nord de Mopti qui est allée rejoindre le Moujaou de Mokhtar Ben Mokhtar. On ne les a pas écoutés, on n'a pas analysé. Aujourd'hui, ceux qu'on appelle les terroristes qui sont sur des motos avec des kalachnikovs, c'est tous des peuls. C'est tous des peuls. Donc, on ne peut pas parler de terrorisme. Moi, je refuse le mot terrorisme au Mali. On ne peut pas parler de radicalisation islamique. C'est impropre. Je parle plutôt d'une islamisation, d'une radicalité sociétale. C'est-à-dire une radicalité sociétale qui est là depuis plus de 200 ans, qui est une problématique sociale, peul, bambara, d'or. Et les peuls, se sentant affaiblis dans l'ordre social, se sentant affaiblis dans l'armement, ont islamisé leur radicalité pour pouvoir avoir une ouverture sur le plan international, avoir des armes avec l'État islamique, avoir des sessis, etc. afin de s'exprimer et développer leur communication. Donc, on assiste là à une radicalisation, à une islamisation d'une radicalité sociétale qui est un problème social. Et vous savez, dans cette affaire-là, ma profonde conviction, c'est que les militaires vont se heurter au même problème qu'Ibeka. parce que j'ai écouté le discours des militaires. Ils ont parlé de l'ensemble des coûts sociaux qu'il faut associer à la lutte. Ils ont parlé même de la plateforme. La plateforme, c'est les signataires des accords d'Algérie. Parce qu'il y avait des groupes. Quand les Français sont venus, ils ont fait l'intervention en Serval. Ils ont pensé qu'il y avait des bons terroristes et de mauvais terroristes. Les bons terroristes, on les a organisés dans un cadre. On les a amenés aux accords d'Algérie. Et ils ont signé des accords. Ce qu'on appelle la plateforme. La plateforme, c'est les gens du MNLA et les bons terroristes, entre guillemets. Mais ces mauvais terroristes-là qui sont stigmatisés par les Français, on ne peut pas faire la paix sans eux. Et les bons terroristes, c'est qui ? C'est ceux qui sont contrôlés par les services de secret français. Aujourd'hui, le général qui commande les troupes Barkhane, ne peut pas déclencher une opération sans l'avis des services de renseignement français qui sont à Paris. Ça signifie qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a les terroristes, entre guillemets, je ne peux pas dire français, mais qui sont favorables à la France et les terroristes qui ne sont pas favorables à la France. On écrase les terroristes qui ne sont pas favorables à la France et ceux qui sont favorables à la France, on les arme, on les aide. Mais le problème, c'est que les autres communautés aussi ont besoin de s'armer pour se protéger contre justement ces terroristes-là qui sont favorisées. Ce qui fait qu'on est en une guerre intercommunautaire vraiment qui n'en finit pas. Écoutez, moi j'aime bien le titre « Le Mali, un cas communautaire ». Que je comprends d'ailleurs, c'est deux ans. C'est un cas communautaire parce que tout ce qui se passe au sein du Mali interpelle toute la communauté, la région ouest africaine, en particulier le pays qui a une frontière commune avec le Mali. Donc le Mali, c'est une zone très sensible, surtout quand il y a des convulsions de cette nature. Mais le second aspect communautaire, c'est que c'est la crise sociopolitique qui est, entre autres facteurs, l'élément déclencheur de ce qui s'est passé au Mali. Or, nous sommes dans des pays où il y a la même crise ou le même embryo de crise sociopolitique. Donc les mêmes effets, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets. Donc il va falloir que nous soyons très attentifs à ce qui s'est passé au Mali. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'interpelle à nouveau la communauté internationale et ici en l'occurrence la série A.O. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un coup d'État, quelle est l'exigence qui est formulée par la communauté internationale et les organisations internationales ? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. Mais quand il se perpète des putres constitutionnels, vous n'entendez jamais les organisations régionales exiger des présidents en exercice le maintien de l'ordre constitutionnel. Or, c'est plus facile de demander le maintien de l'ordre constitutionnel plutôt que de demander le retour à l'ordre constitutionnel une fois un coup d'État perpétré. Donc ça pose un problème. Ensuite, ça doit interpeller aussi nos conscients ce qui s'est passé au Mali. Il y a énormément de pays où l'opposition démocratique est brimée, réduite à sa plus simple expression, réduite à sa portion congruite. On ne crée pas les conditions d'épanissement d'une opposition démocratique. Et le Mali en est un exemple patent. Où est aujourd'hui ce Mali-Sissé ? C'est un leader de l'opposition. Il a fait l'objet d'un rap. Et c'est d'ailleurs du passant d'absence qu'il y a... Mais justement, ça crée un vide, ça crée un problème. C'est-à-dire, il va falloir que dans nos pays, un, que nos chefs d'État respectent l'ordre constitutionnel. Et Obama nous l'avait dit ici une fois, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'une institution forte. Je crois que quand il y a des institutions fortes qui ont la confiance des populations et que le système démocratique fonctionne normalement, il y aura moins la propension des soldats d'entrer dans le jeu politique. Et maintenant,